... Donc on va parler un petit peu des mobilités en Ile-de-France, c'est un immense enjeu. Quelques chiffres, juste pour planter un peu le décor des défis qui attendent l'Ile-de-France. L'Ile-de-France aujourd'hui, en 2018, non, par jour, c'est 42 millions de déplacements quotidiens, 9 millions seulement en transports en commun et 16 millions en voitures. Il faut savoir que la croissance, d'après Ile-de-France Mobilité, la croissance des déplacements pour les 10 prochaines années sera comprise entre 1 et 2 % par an. Donc il faut absolument anticiper les problématiques de transport demain. Alors je ne vous fais pas un dessin, tout le monde sait qu'il faut plusieurs années, voire une décennie pour construire une ligne de métro comme celles qui sont attendues les 15, 16, par exemple. Juste pour se rendre compte un petit peu aussi, en 2018, Ile-de-France Mobilité a étendu son réseau de bus en Ile-de-France. Cette extension a équivalent ces 4 lignes de métro supplémentaires en bus en Ile-de-France pour répondre à l'augmentation des besoins de déplacement. Monsieur Baudet, est-ce que vous voulez un petit peu réagir à cette photographie que je viens de donner des enjeux, des contraintes des mobilités en Ile-de-France ? Oui, les contraintes, il suffit d'avoir cherché à converger sur ce lieu emblématique ce matin pour bien les comprendre. Qu'il s'agisse de gares saturées, de VRER ou de métro saturé ou de routes saturées, l'enjeu est assez simple. Notre réseau est saturé. Nos réseaux, au pluriel d'ailleurs, en heure de pointe, j'insiste sur ce point quand même, en heure de pointe, puisqu'on s'auto-flagelle assez régulièrement, c'est très français, mais on a un des 3 réseaux les plus performants du monde en matière de transport public, sans doute le plus dense, et il n'est saturé finalement que 4 heures par jour. Le reste du temps, personne n'en parle, mais c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, ce qui doit d'ailleurs nous interroger sur les milliards que l'on met sur le juste gestion de ces quelques heures par jour. Au chiffre que vous avez indiqué, ces 42 millions de voyages ou de trajets par jour, je pense qu'il y en a 2 ou 3 à l'intérieur qui sont quand même assez intéressants à regarder de près. Vous avez évoqué les 8 à 9 millions en TC, les 16 millions sur la route. Ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que pour près de 70%, ils font moins de 5 km. Près de 70% de ces 42 millions de voyages par jour font moins de 5 km, ce qui veut dire qu'à l'ère de toutes les nouvelles mobilités électriques, de toutes les mobilités douces, je pense par exemple au vélo, qui ne fait en France et en Ile-de-France en particulier que 2% de par modal, les enjeux sont évidemment extraordinaires. On peut ajouter un autre chiffre qui est intéressant et qui peut montrer une tendance qui pourrait par nature collectivement nous indiquer, c'est le fait que dans le schéma directeur de la région Ile-de-France, il nous est demandé de construire 70 000 logements de plus par an et plutôt en zone dense et plutôt dans les centres-vides. Donc une fois qu'on a dit cela, on comprend mieux l'augmentation de 3% qu'on a dans les transports en commun par an et donc une augmentation d'usagers qui va évidemment plus vite que notre capacité à investir dans un réseau qui est particulièrement vieillissant lui-même et sur lequel le rattrapage est en cours mais mettra évidemment longtemps à se mettre en route. Alors on va continuer un petit peu sur une introduction en tout cas de ces problématiques. Monsieur Boyon, vous êtes donc directeur général adjoint de Transdev. Vous, vous êtes un opérateur de mobilité en Ile-de-France. Est-ce que vous, vous êtes confronté à cette saturation ? Comment est-ce que vous la gérez ? Alors oui, on est confronté à cette saturation parce que quand on opère sur l'Ile-de-France, quel que soit le point d'Ile-de-France, on ne peut pas y échapper. Et ça, c'est un des éléments qui est importants quand on apprend de l'Ile-de-France, c'est que c'est la conjonction d'un hypercentre extrêmement dense avec effectivement des problèmes de saturation des transports en commun. Un train toutes les 27 secondes en gare Saint-Lazare, des métros toutes les minutes. Donc quelque chose qui est du masse transit poussé à l'extrême. Et dans le même temps, la difficulté, c'est de relier cet hypercentre avec des transports en moyenne et puis en grande couronne dans lesquelles là, on est avec un cadencement, un bus à l'heure, deux bus à l'heure, des modes de fonctionnement qui sont très différents. Donc comment on traite ça ? Le premier point, c'est une articulation très fine entre la desserte grande couronne qui est un peu moins dense et puis les points nodaux que sont souvent les gares de RER ou les gares dans lesquelles il y a des interconnexions. Et puis, deuxième élément extrêmement important, c'est aussi de travailler lorsqu'on est sur du routier, ce qui est notre cas en Ile-de-France, sur la route. Les embouteillages, on les voit dans le centre, mais pour tous ceux d'entre nous qui circulons un peu, on sait bien que dans d'autres villes en dehors de Paris-Altramuros, il y a des phénomènes de conjonction de carrefour, de conjonction de circulation sur quelques nœuds très précis sur lesquels on peut passer 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Et c'est des sujets sur lesquels on doit travailler au cas par cas pour réussir à remettre un peu de fluidité aussi. Monsieur Guillemot, vous, vous êtes, vous représentez la société VID, donc là, on est plutôt sur des mobilités innovantes. Bon, je vais citer quelques-unes des sociétés pour lesquelles, donc il y a Vlib, il y a Hitch, les VTC Vitch, il y a aussi du couverturage avec Klaxite. Est-ce que, alors c'est vrai que les mobilités, ça nécessite pas mal d'expérimentation, est-ce que l'Île-de-France a été un bon laboratoire d'expérimentation des nouvelles mobilités ? Tout d'abord, merci de nous avoir conviés à cette table ronde, puisque vous l'avez dit, VIA-ID, c'est un acteur important du monde des start-up et de l'innovation, et c'est vrai que nous pensons que les start-up et l'innovation sont une des réponses à la question posée. Pour répondre à votre question, oui, l'Île-de-France, c'est très clairement un terrain de jeu favorable pour l'expérimentation. Tout d'abord, de manière empirique, on observe tous comme usagers au quotidien la multiplication des solutions de transport. Vous avez mentionné le VLIB, vous avez mentionné aussi le VTC avec Hitch, il y a le co-maturage, il y a les trottinettes en free-floating, il y a l'autopartage avec Drivy et auparavant Autolib. Donc de manière empirique, on observe que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand on regarde dans le détail, au niveau des autorités publiques, on voit qu'elles sont plutôt proactives. Donc par exemple, la région Île-de-France et IDFM qui mettent en place des partenariats avec des start-up. Il y a Padam qui travaille sur la mise en place de navettes à la demande dans des zones éloignées du centre de la région. Il y a aussi le co-maturage qui est subventionné par l'IDFM et notamment avec Caxit, une de nos start-up. Au niveau de la ville de Paris, il y a Data City qui est un programme mis en place avec Numa, un accélérateur de start-up, qui vise à promouvoir l'expérimentation sur différents sites dans la ville de Paris. Et puis enfin, quand on regarde la réglementation, on voit que de plus en plus, cette dernière, et on le voit avec la LOM, elle est favorable à l'innovation, elle met en place un cadre qui permet de fixer des repères et donc aux start-up de se projeter. Notamment, on l'a vu avec l'article de la LOM qui régule le free-floating. Donc aujourd'hui, c'est anarchique, il y a beaucoup de choses et c'est difficile pour un acteur de se lancer avec un peu de vision et de perspective sur le marché de la mobilité et du free-floating. Et grâce à cet article de la LOM, il y aura un cadre, il y a un cadre dans lequel se projeter et donc les start-up pourront en effet développer des solutions nouvelles dans la région. Donc voilà, pour répondre à votre question, un terrain très favorable. On va revenir sur la LOM tout de suite avec Charles. Monsieur Baudet, vous vouliez réagir ? Ah, ok, d'accord. Je me tourne donc vers Charles de la Tour de Verne, donc responsable des mobilités chez PwC. Alors c'est vrai qu'il y a quelques jours, la loi d'orientation des mobilités a été adoptée par le Parlement. Tout le monde l'attendait sur notamment deux aspects. D'abord, l'aspect sur la régulation des mobilités et puis un autre sur l'open data. Est-ce que cette LOM apporte une nouvelle doctrine ? Est-ce que c'est fondateur pour les mobilités demain en Ile-de-France et ailleurs ? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Oui, en fait, dans une première étape, pour faire accepter les nouvelles mobilités, il faut pouvoir donner un cadre pour les rendre faciles à utiliser et ne pas mettre en stress les habitants des villes. Donc il faut un cadre juridique d'une part. D'autre part, effectivement, la loi LOM aussi apporte un peu de clarté sur la partie open data qui fait effectivement beaucoup de bruit en ce moment, notamment avec l'anxiété de voir des masses, donc des plateformes de mobilité privées, agréger l'ensemble des données de mobilité, que ce soit des opérateurs publics et des opérateurs privés. Les discussions en ce moment portent effectivement sur le fait qu'en 2020, si la loi est votée à l'Assemblée en fin de compte, il y aura une obligation pour les opérateurs de transport de remonter leurs données aux plateformes de mobilité pour pouvoir intégrer tous les opérateurs au sein de plateformes publiques ou privées. Monsieur Baudet, le sujet de la régulation, le sujet de la gouvernance, c'est un sujet qui vous concerne en premier lieu en tant que responsable à la région Île-de-France. Qu'est-ce que la LOM apporte et qu'est-ce que vous auriez voulu avoir peut-être en plus ? Peut-être en substance pour reposer le débat et les perspectives. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'on est sur une révolution. Alors la révolution sociétale, la révolution digitale, la révolution numérique, tous ces sujets-là, la transition écologique et sociale, sont des sujets qui vont nous frapper de plein fouet. Je dis bien vont parce que je ne suis pas certain qu'on ait encore bien saisi la portée de la destruction de modèles économiques, de modèles de vie et de la reconstruction de modèles tout à fait nouveaux dans des années très très courtes. Si on se souvient juste de l'histoire du téléphone portable et du smartphone sur les 20 dernières années, ce que l'on va vivre, notamment sur la question des mobilités, va être beaucoup plus frappant, avec deux axes très forts. Ça permettra de répondre à la question sur la gouvernance quand même et de bien comprendre. D'abord, la question des TC, les transports collectifs. Ils sont aujourd'hui saturés. Ils sont saturés dans leur mode, dans leur fonctionnement. Quand on va faire le Grand Paris Express, on va tout simplement doubler le nombre de kilomètres de métro à Paris. Il y a 200 kilomètres de métro aujourd'hui. Le Grand Paris Express, c'est 200 de plus. On a des extensions de lignes de métro, on a des extensions de tramways, on a une révolution sur le bus, vous l'avez évoqué, des bus propres, mais surtout des milliers et des milliers, enfin des millions, même d'ailleurs, de kilomètres de bus en plus. Mais pour autant, avec la densité, avec l'augmentation de la population en Ile-de-France, on sait que malgré l'effort considérable que nous avons collectivement fait, 24 milliards, 24 milliards sur la table entre aujourd'hui et 2025 sur les transports publics, on est plutôt assez certain qu'on n'aura pas désaturé le réseau à horizon 2025. Ce qui, évidemment, donne des perspectives qui sont inquiétantes. Ce qui m'amène à un deuxième sujet, qui est celui que vous évoquiez d'une certaine manière à l'instant et qui, pour être tout à fait immodeste, est plutôt ma fierté du travail qu'on a fait à la région sur les trois dernières années, au-delà du fait d'avoir quand même débloqué 24 milliards d'euros, ce qui est quand même juste inédit dans ce pays, c'est d'avoir repositionné le sujet de la route au cœur de la question des mobilités. C'est-à-dire que pendant près de 30 ans, on a dressé un espèce de mur étanche entre le sujet de la route d'un côté et les mauvais pollueurs, et puis les transports publics, c'est-à-dire les gens plutôt bien et sains qui prennent les transports, en essayant de complètement mettre de côté ou jeter un voile sur la relation importante qui allait se créer entre les deux. La route, aujourd'hui, est le seul faisceau de communication qui existe en Ile-de-France qui n'est pas saturé. Le seul. Et quand je dis ça dans les salles, je regarde toujours des regards comme ça écarquillés. Il est fou ce type, il y a 400 km de bouchons tous les matins. Oui, très bien. Sauf que dans les bouchons, il y a 1,1 usagé par bagnole. Vous allez sur Internet, vous cliquez sur une application, vous allez voir les autoroutes pleines de voitures, et quand vous cliquez dessus, les carcasses s'enlèvent, et on voit qui il y a réellement sur les routes. Les routes, aujourd'hui, sont extrêmement mal utilisées. Et avec l'avènement des nouvelles mobilités, avec la transformation culturelle qui va nous frapper dans les 20 années qui viennent, puisqu'ici, on est là aussi pour se poser sur l'avenir, qui va nous faire passer d'un siècle de culture de la propriété à un nouveau siècle de la culture, plutôt de l'usage. Dans 20 ans, mes chers amis, on ne sera plus propriétaire de nos voitures. L'avènement des véhicules propres, qu'ils soient électriques, au gaz, à l'hydrogène, à tout ce que vous voulez, on va vers des véhicules propres. Un véhicule diesel, aujourd'hui, pollue 10 fois moins qu'il y a 10 ans. Donc, il faut être capable aussi de dire que ce qui pollue, ce n'est pas nécessairement la route, mais ce qu'on met dessus. Et ce que l'on va mettre dessus dans les années qui viennent va être de plus en plus propre. Il faut donc qu'on accepte l'idée de partager un paradigme qui va consister à dire qu'il faut mettre beaucoup, beaucoup plus de monde sur les routes avec beaucoup moins de véhicules. C'est hyper important d'avoir cette notion-là parce que ça ouvre la question des voies dédiées, ça ouvre la question du bus, ça ouvre la question des véhicules autonomes. Et donc, de facto, ça ouvre derrière toutes les questions légales, financières, de gouvernance sur les datas, sur la fiscalité, sur le fonctionnement de tout ceci, sur qui va fonctionner. Quand la région Île-de-France, par exemple, négocie avec des plateformes de covoiturage il y a 2 ans, en mettant 2 euros sur la table par personne covoiturée à charge à la structure porteuse, soit de les mettre sur le covoitureur, soit de les mettre sur le covoituré, soit de la garder pour son propre développement. Est-ce qu'elle n'est pas déjà en train de faire glisser le modèle du transport public par le bus, qu'elle finance aujourd'hui à 100%, vers demain, une forme de covoiturage et ou d'autopartage ? En fait, c'est ça que l'homme, d'une certaine manière, est en train de nous accompagner à rentrer dans cette ère, dans une question de gouvernance qui doit nous appeler, toutes et tous, à beaucoup d'humilité. Je finirai juste avec un exemple. Je vous apporte peut-être pas forcément de solution, mais ça permet aussi de s'interroger. Prenons l'exemple de Waze. Désolé pour celles et ceux qui m'ont déjà entendu de répéter. Levez la main dans la salle, celles et ceux qui utilisent Waze. Juste pour rire. Voilà, vous avez vu, c'est nombreux. Alors Waze, voilà une application créée par un Israélien à 4500 km d'ici. Un truc dont on s'est tous... Alors depuis, ça a été racheté par Google. Mais un truc dont on s'est tous saisi, auto-alimenté par nous-mêmes, qui fonctionne plutôt pas mal, et qui nous permet, a priori, d'aller d'un point A à un point B de la façon la plus rapide. Génial. Sauf qu'en même temps, quand je rentre chez moi et que je reprends mon autre casquette, presque la plus importante, maire d'Evry-Courcouronne, je me fais cartonner par des habitants qui me disent, voilà, la route à 30 où on avait décidé de faire une école et un endroit où les enfants jouent au ballon, Waze en a fait une autoroute. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Quelqu'un à 4500 km d'ici, sans me demander mon avis, sans solliciter la population qui vit dans ma ville, a décidé de profondément faire muter l'usage de ma ville sans aucune forme de concertation. J'aime bien cet exemple parce qu'il nous amène à l'humilité du monde dans lequel nous allons vivre et le rôle de régulateur que nous, élus, à travers la LOM aujourd'hui, mais à travers les modifications législatives qui viendront dans les 5 à 10 ans qui viennent, sur la question des datas, sur la question de l'accompagnement, question du tri-fautique, par exemple, on a l'échange. Aujourd'hui, la LOM vous apporte les outils de régulation qui sont capables de vous... On commence, on commence, mais en même temps, on est souvent en réaction, alors nous, pouvoir public, en l'occurrence, par rapport à un milieu du privé, par rapport à un écosystème de start-up qui va souvent beaucoup plus vite que nous, pour l'instant, on a tendance à courir après. C'est pour ça que je nous invite quand même collectivement à réfléchir et à nous interroger sur la façon dont nous allons collectivement devoir construire un nouveau modèle dont on a encore beaucoup de mal à imaginer et à quoi il va ressembler. Monsieur Bouillon, c'est vrai qu'en discutant avec vous, vous m'aviez dit qu'effectivement, la régulation, l'interface avec le régulateur et les qualités publiques, c'était quelque chose d'important et de primordial pour le développement des mobilités. Vous vouliez réagir ? Oui, tout à fait. Je voulais prolonger l'exemple de Waze que Stéphane Baudet prenait. La révolution qu'on est en train de vivre, elle est numérique, elle est environnementale, elle est aussi technique. On rentre dans un monde dans lequel il y a de plus en plus de technicité et c'est un des sujets de la loi, l'homme, dans lequel il y a beaucoup de sujets qui sont un peu techniques. Lorsqu'ils sont écrits, on comprenait bien ce qu'il y a derrière et puis il faut un décryptage comme celui que Stéphane Baudet a fait pour le comprendre. Et en fait, ce à quoi ça renvoie et quand vous nous demandez mais est-ce que dans la loi L'homme, il y a des outils qui nous permettent d'éviter que des voies à 30 deviennent des autoroutes, oui, il y a des débuts d'outils qu'on va pouvoir utiliser et c'est tout simplement le fait que dans la loi L'homme, on va avoir la possibilité dans la façon dont les données de mobilité sont mises à disposition en open data, de les subordonner à des conditions de respect de l'intérêt général ou des politiques de mobilité publique. Et je signale ce point-là parce que côté Transdev, on est convaincu que l'open data a énormément de valeur, que c'est extrêmement important d'être transparent, de mettre à disposition les données et je pense qu'il ne faut pas faire preuve de candeur et de naïveté et il faut bien voir que ces données ont beaucoup de valeur, qu'elles peuvent transformer profondément nos villes, nos campagnes, nos environnements et donc il faut que la puissance publique puisse garder une corde de rappel pour pouvoir dire à un moment, ben non, ces données-là, on ne les donne que si l'usage qui en est fait correspond à ce qu'on veut faire sur notre territoire. Alors le sujet de l'open data est lancé, je me tente vers Charles pour juste peut-être resituer les enjeux de ce débat sur l'open data et ce qu'on appelle maintenant le MAS, peut-être sensibiliser l'auditoire sur cette notion ? Alors en fait, l'open data, c'est un moyen aussi pour les villes de faire passer les éléments de leur politique de mobilité. c'est-à-dire 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 qu'à travers l'accompagnement des masses qui soient privées ou publiques parce que la loi LOM le permet en 2020 de faire développer des masses privées ou publiques, de les accompagner pour que dans les algorithmes il n'y ait pas de discrimination entre les transports publics ou les transports privés, par exemple un MAS qui serait un MAS géré par Uber voudrait mettre en avant le trajet Uber alors qu'un trajet en transport public serait tout aussi rapide et donc moins émetteur de CO2 en mettant en fait les différents acteurs autour d'une table la ville a la possibilité non seulement de contraindre puisqu'elle reste maître des infrastructures mais aussi de positionner sa politique de mobilité et de mettre de contraindre les masses à intégrer dans leurs algorithmes par exemple une composante écologique c'est à dire par exemple mettre en haut du ranking ou la possibilité d'intégrer dans les paramètres un paramètre écologique c'est à dire je suis prêt à prendre 10 minutes de plus si ce trajet permet de réduire mon empreinte écologique le MAS c'est un donc mobility as a service pour vous Clément Guillemot de chez V&D c'est plus qu'un concept c'est un modèle économique oui en effet nous ça fait déjà quelques années que nous avons identifié le MAS comme étant un peu le futur de la mobilité et le modèle vers lequel vont tendre la plupart des villes en Europe et dans le monde et nous avons concrètement pris une prise de participation majoritaire dans une start-up qui est pionnière du MAS qui est localisée à Stockholm et un pilote qui est déjà en cours donc concrètement aujourd'hui qui s'appelle Ubigo et donc concrètement aujourd'hui à Stockholm il y a des familles qui n'ont plus de voitures qui n'ont plus de moyens de transport individuels et n'en possèdent plus et tous leurs services de mobilité du quotidien mais aussi ponctuellement le week-end par exemple tous leurs services sont accessibles via une seule application qui leur permet de réserver leurs moyens de transport leur permet de le payer et permet de préparer aussi la navigation donc toutes les briques en fait nécessaires pour votre trajet quotidien sont accessibles via une seule application et donc grâce à Ubigo grâce à ça le MAS devient vraiment une réalité alors le MAS par contre ça nécessite enfin il y a pas mal de challenges autour du MAS le premier challenge c'est le fait que de nombreux acteurs et de nombreuses briques technologiques doivent collaborer ensemble donc aujourd'hui les briques technologiques sont là il y a des agrégateurs il y a des sociétés de réservation de véhicules à la demande il y a des briques de ticketing il y a des intégrateurs mais il faut vraiment réussir à faire travailler tout le monde autour de la table et c'est pour ça que nous pensons que la valeur du MAS elle va être créée par l'acteur qui sera capable de mettre tout le monde autour de la table pour faire travailler tout le monde ensemble et c'est pour ça que nous croyons beaucoup en Ubigo qui justement a cette approche là au delà de ça il y a un autre deux autres sujets le premier sujet c'est que qui dit MAS dit donc nouveaux acteurs et dit donc nouveau partage de la valeur et ça ça fait peur aux acteurs historiques et c'est légitime donc il y a tout un sujet il y a un très gros débat là-dessus une confrontation entre les historiques et les nouvelles start-up là-dessus on en reparlera juste après on en reparlera donc et deuxième point c'est que le MAS ça nécessite de changer le paradigme de la mobilité et non plus mettre le système de transport au coeur de la mobilité mais bien l'utilisateur donc on passe sur une logique un peu B2C marketing et ça aujourd'hui c'est quelque chose que les acteurs historiques savent moins faire que des acteurs privés donc là aussi des vrais challenges et une question se pose sur qui sera capable de construire cette offre MAS privé, public les deux voilà il y a un débat est-ce que oui Charles vous voulez réagir oui juste un point un complément sur le MAS effectivement c'est remettre l'utilisateur au centre donc ça demande aussi de préparer l'utilisateur pour que ça soit simple à appréhender que ça ne que ça soit pour lui on dit souvent un trajet sans couture mais ça nécessite en fait d'intégrer aussi les problématiques de chacun des acteurs du MAS par exemple on parlait de la loi L'homme avec les parkings pour les trottinettes aujourd'hui les trottinettes sont effectivement garées n'importe où il n'y a pas tellement de réglementation si on veut que que les utilisateurs adhèrent au MAS c'est à dire tout simplement téléchargent l'application pour l'utiliser il faut que toutes les briques soient intégrées autour de la table avec les AOM pour que chacun émette ses contraintes propres et les AOM ne peuvent pas connaître toutes les contraintes que ce soit par exemple des opérateurs de voitures de free-floating des opérateurs de trottinettes c'est des métiers très spécifiques c'est des métiers très opérationnels et ces contraintes opérationnelles doivent être remontées pour être intégrées dans la politique de la ville pour que au final l'utilisateur en bénéficie que la ville puisse faire passer puisse intégrer sa stratégie de mobilité et qu'au final l'utilisateur télécharge effectivement l'app et l'utilise M. Beaubon on a souvent opposé les opérateurs historiques aux nouvelles mobilités dans ce combat sur faut-il faire de l'open data ou pas il y a certains de vos confrères qui se sont opposés qui ont fait beaucoup de lobbying pour qu'on n'ouvre pas les données vous êtes sur une position plus hybride vous êtes un opérateur historique mais en même temps vous envisagez le masque dans votre modèle nous on n'est pas hybride on est 100% électrique et donc on est 0% historique je ne me sens pas du tout appartenir à une entreprise historique l'ADN de Transdev est très différent et alors notamment sur la mise en place du masque là c'est pas la peine d'aller à 4500 km comme Stéphane Baudet l'indiquait pour Waze le masque ça existe en France et Transdev le déploie pour le compte et à la demande de plusieurs collectivités et notamment aujourd'hui les habitants de Lens les habitants de Mulhouse les habitants de Saint-Etienne ont une application masse sans couture qui fait la recherche d'itinéraires et le ticketing le service après-vente à la fois pour le tram pour le bus pour les trottinettes pour l'autopartage pour toutes les briques de la mobilité donc ça ça existe alors c'est très vrai ce que vous indiquiez sur la difficulté de monter le projet en back office pour le client c'est formidable parce que ça devient quelque chose de très simple en revanche pour que ce soit très simple comme souvent il y a un énorme travail à faire en back office pour pouvoir emboîter ces différentes solutions de transport mais c'est des expertises qui existent et sur lesquelles Transdev est d'ailleurs leader puisqu'on le fait en France on le fait dans d'autres pays en Europe du Nord c'est quelque chose une expertise qu'on a commencé à développer je terminerai sur le masse par une dernière réaction sur la brique écologique que vous mentionniez le fait de dire il faut qu'on trafique les applications pour qu'elles promeuvent des solutions de transport plus écolo alors moi je suis radicalement contre ça parce que je pense qu'on ne touchera pas notre but en essayant de dire aux voyageurs le matin pour aller au boulot prenez 10 minutes de plus ce sera meilleur pour l'environnement moi je suis plus sensible à la solution que promuvaient Stéphane Baudet il faut juste faire en sorte que les transports publics en Ile-de-France notamment et de façon plus générale en France et dans le monde soient la meilleure solution en termes de temps de transport en termes de qualité de service en termes de bilan environnemental par conséquence mais je pense qu'il vaut mieux qu'on le prenne comme ça en se disant comment fait-on pour que les bus circulent mieux pour que les trains soient plus à l'heure pour que le système soit bien intégré qu'il n'y ait pas de perte de temps et c'est comme ça que la foule les gens voteront avec leurs pieds et qu'on prendra tous les transports avec beaucoup moins de réticence que ce qui peut être le cas aujourd'hui lorsqu'on sait qu'il fait 40 degrés qu'on sera dans un métro pas climatisé qu'on risque d'être en retard et que ce sera un peu compliqué donc je propose plutôt qu'on le prenne de cette façon là Monsieur Baudet le modèle MAS il est déjà appliqué dans certaines villes d'Europe du Nord je pense à Wim, Helsinki ou peut-être dans une moindre mesure si tu m'as pas à Londres est-ce que c'est un modèle qui est transposable aujourd'hui à l'île de France comment est-ce que vous envisagez les choses est-ce que ça peut aller très vite est-ce qu'il y a d'autres contraintes en Ile-de-France il y a quand même une problématique de pratique sur est-ce que les gens sont prêts à accepter le covoiturage ça fait longtemps qu'on en parle comment est-ce que vous voyez les choses d'abord il y a une autorité organisatrice qui évidemment peut centraliser cette problématique elle évolue d'ailleurs dans ses compétences dans sa façon d'agir 20 000 vélos électriques en location à partir de cette année c'est une première piste on a parlé de patinettes électriques j'aime bien qu'on qu'on ait la capacité en parlant de mobilité on l'évoquait tout à l'heure sur les 42 millions de voyages faits par jour et les distances qu'on ait vraiment la capacité à comprendre que la mobilité dans une région comme la nôtre ça va aussi bien du masse transit pour aller d'un point A à un point B que ça passe par de la mobilité y compris pour tous les maires qui sont dans la salle sur l'aménagement du territoire dans les secteurs gares on sait par exemple qu'on va à pied dans une gare quand on marche entre 5 et 8 minutes 5 à 8 minutes sur une patinette électrique c'est juste une distance 4 fois plus grande donc en termes d'aménagement du territoire en matière d'aménagement des places des liaisons ça change complètement notre profil donc il y a évidemment une autorité organisatrice qui peut et qui travaille à ces questions là la question de Vianna Vigo par exemple avec tous les services qu'elle propose qui s'est quand même très très élargie sur ces deux dernières années c'est une piste la première politique de la gouvernance en Ile-de-France c'est une gouvernance partagée vous portez une politique de mobilité mais vous ne portez pas les routes vous portez une politique de mobilité mais vous ne portez pas les espaces publics je pense par exemple à ceux de Paris c'est quand même pas un tout petit sujet pas de débat avec Anne Hidalgo et mon copain Jean-Luc Missica c'est pas le sujet mais évidemment on voit bien toutes les fritures politiques qu'il peut y avoir dans les médias sur ces questions là la question c'est comment on est capable de se réunir ensemble autour de cette façon nouvelle de voir la mobilité qui consiste à se dire qu'on va toutes et tous demain avoir un panel de 5, 6, 7 types de mobilité différentes dans lesquels on viendra pocher piocher interrogons-nous par exemple sur nos enfants de 18 ans aujourd'hui en Ile-de-France qui passe quasiment plus le permis de conduire il y a 20 ou 25 ans c'était notre rêve absolue que d'avoir le permis de conduire et d'avoir une bagnole donc on voit bien que dans l'esprit de la génération qui pousse cette nouvelle forme de mobilité elle est déjà adaptée c'est à dire qu'en fait ce qui pose la question qu'on se pose c'est comment je vais de mon point A à mon point B de la façon pas nécessairement la plus confortable parce qu'on se pose pas comme ça la question en Ile-de-France mais de la façon la plus rapide voilà et donc toute la question des datas des applications que l'on va mettre en oeuvre et donc de cette masse va devoir dans un premier temps commencer par résoudre cela le covoiturage fonctionnera convenablement en Ile-de-France il commence d'ailleurs un peu sur la base du covoiturage de vacances à fonctionner quand il s'agit d'aller de banlieue à banlieue là après tout quand on n'est pas pris dans la contrainte des bouchons quand en plus on vient remplacer un manque cruel ou de réseaux de bus ou de rabattement sur les gares ça peut fonctionner mais faut pas rêver le covoiturage banlieue Paris il fonctionnera juste quand on gagnera du temps et qu'on aura des voies réservées non pas sur 2 ou 3 kilomètres comme on essaye de les développer pour le moment il faut bien commencer par quelque part je dis ça parce qu'en même temps je débats vous me voyez souvent sur mon téléphone parce que je débats avec des gens dans la salle notamment lui là sur Twitter parce qu'il y a des questions qui sont posées mais évidemment quand on gagnera du temps avec des voies dédiées sur 20 ou 30 kilomètres là on ira vers le covoiturage il n'y a aucune raison aujourd'hui que j'abandonne la tranquillité la musique le parfum de ma bagnole si je ne gagne pas du temps voilà c'est comme ça que ça va marcher il y a une belle convergence sur le sujet du mas à cette table enfin en même temps il y a eu un énorme débat y compris pendant les discussions autour de l'homme avec des acteurs historiques très puissants et qui ont milité contre l'open data alors leur discours c'est de dire voilà si on fait de l'open data on va se retrouver avec des espèces donc les fameux agrégateurs des espèces d'Amazon des mobilités et nous on va se transformer en opérateur avec qui perdons le lien avec le client et on sera juste là pour faire de la gestion d'infrastructures et c'est la qualité qui va y perdre parce que ces agrégateurs vont casser les prix ça c'est un petit peu la question c'est vraiment le spectre donc de l'Amazon Amazon des mobilités ça c'était le grand débat c'est donc de grands acteurs historiques bon je ne vais pas citer parce qu'ils ne sont pas là mais c'était le grand débat quand même sur la LOM est-ce que ça c'est un risque réel est-ce que est-ce que c'est du fantasme qui veut réagir à ça Clément oui en effet nous on l'a identifié assez tôt lors de la préparation de la LOM si tous les datas sont ouverts et notamment les datas l'open réservation donc la possibilité d'intégrer le système de biétique et de réservation chez un tiers si ça c'est autorisé et s'il n'y a pas en plus une gouvernance forte on risque d'avoir des acteurs des GAFA pour ne pas les nommer des acteurs qui savent mieux quiconque gérer la data et tirer de la valeur devenir en fait de fait les opérateurs de transports publics et donc les décideurs de la politique de la vie et des transports donc ça c'est quelque chose qui est clairement identifié et qu'on a plutôt identifié rapidement et je crois que dans la LOM aujourd'hui ça a été adressé par différentes manières et notamment le fait que les petits acteurs alors le décret ça dépendra du décret mais les petits acteurs ne seront pas obligés d'intégrer leur système de réservation sur les applications de masse donc ça protégera les start-up et notamment les start-up françaises qui peuvent pousser qui peuvent émerger en Ile-de-France et peut-être pour répondre sur le covaturage vous disiez que ce serait compliqué de développer ça nous on pense que ça viendra tout simplement quand le covaturage sera intégré dans le transport public quand demain en fait on sera payé pour transporter des gens et aujourd'hui nous on a une start-up qui fonctionne pas mal qui explique l'accite et qui croit beaucoup à ça et qui pense que quand on sera intégré dans le système de subvention on pourra développer de manière vraiment importante et de manière significative le covaturage pardon monsieur Boyon vous vouliez réagir sur ce débat sur l'open data sur le covaturage on regarde ça tous avec attention parce qu'on se dit pourquoi pas toutes les solutions sont bonnes à prendre mais l'interrogation que j'ai c'est qu'on constate souvent que les gens viennent au covoaturage sur une application qui trouve leur match et ensuite ils disparaissent de l'application et on les perd et donc une des choses qui m'intéresserait c'est de savoir comment vous réussissez à les récupérer et à garder le contact avec les clients non je voulais réagir sur ce que vous disiez sur l'open data je pense qu'on a changé d'époque sur l'open data l'open data ça c'est arrivé en France autour de l'année 2007 inspiration américaine Silicon Valley c'est à ce moment là qu'une équipe open data a été créée auprès du premier ministre avec une vision que moi je qualifiais déjà à l'époque d'ayatolesque à savoir on met tout en open data absolument tout et on réfléchira après aux conséquences que ça peut avoir au coût que ça peut représenter je pense que c'était sain à l'époque parce qu'il fallait briser un tabou il fallait convaincre toutes les administrations établissements publics entreprises publiques de faire cette bascule là et je crois que c'était très bien et une des choses qui me rassure c'est je pense qu'on est en train de changer de mode et il y a justement moins de naïveté c'est le prolongement de ce que je disais précédemment on se rend compte maintenant que le partage de ces données a énormément de valeur et que la puissance publique ne peut pas s'en désintéresser qu'on ne peut pas juste dire on partage tout et puis ensuite on verra bien ce qui se passe alors en revanche on verra bien ce qui se passe ensuite il faut que la puissance publique ait un droit de regard qu'elle puisse intervenir sur la mise à disposition des données pouvoir contrôler la façon dont elles sont utilisées parfois et c'est là que ça s'arrête et je pense que là où l'open data est quelque chose avec lequel je pense que tout transport public doit être très confortable c'est du moment que la puissance publique a un droit de regard et peut intervenir c'est pas à l'opérateur public de dire je garde les données et c'est moi qui déciderai comment elles sont utilisées parce que ça ça détruit de la valeur et ça ne permet pas de mettre en place des articulations fines entre tous les modes de transport toutes les solutions il faut qu'il y ait ce partage là et la responsabilité pour moi elle relève de la collectivité publique Charles peut-être vous lirais oui Stéphane non mais juste par extension on ne va pas faire un débat sur la question du covoiturage on a tous suffisamment d'études qui montrent bien que la relation Paris-Banlieu est une question de temps bien plus qu'une question de confort donc moi je souhaite à toutes les plateformes de covoiturage de réussir d'ailleurs on ne se serait pas engagé avec autant de plateformes au titre de la région sur un modèle expérimental qui était quand même unique en France si on n'y croyait pas les datas c'est aussi une partie très importante je le dis parce que nous sommes d'une région industrielle en matière de fabrication de voitures nous sommes une région de recherche il y a le sujet de la route de cinquième génération qui n'est pas un petit sujet aussi et dans la route de cinquième génération il y a aussi la question de la gestion des flux les datas c'est aussi ça c'est aussi ne plus se limiter au fameux panneau Sirius qu'on connait tous sur les autoroutes qui nous indique quand on est dans un bouchon que l'on est dans un bouchon c'est très sympathique mais aujourd'hui ça ne suffit pas on a besoin d'une information qui soit individuelle qui soit reportée aussi dans le véhicule et donc la data c'est aussi cela c'est un fonctionnement qui pénètre toutes les sphères dans la préparation de son voyage ou dans la gestion de son voyage d'une certaine manière la data c'est aussi demain si je décide moi de partir de la mairie d'Ivricourcouronne puisque je suis un peu forçonné quand même avec ma bagnole je mets mon application en disant je viens à la Grande Arche et que j'ai une voiture un téléphone qui vous voulez suffisamment intelligente pour me dire vous sortez à Chille et Mazarin vous avez une place de stationnement qui vous attend et en prenant le RER vous mettrez 20 minutes de moins c'est aussi ça l'utilisation d'un data demain Charles ? Oui justement il y a deux types de données pour simplifier il y a la donnée statique et la donnée dynamique l'open data correspond à l'intégration de la donnée dynamique c'est à dire savoir en temps réel s'il montre un retard s'il y a des bouchons si la place de parking est disponible et il faut savoir que si on intègre ça dans une plateforme de mobilité ça permet aussi d'augmenter le taux d'utilisation des opérateurs de services il y a beaucoup d'opérateurs de services qui aujourd'hui essayent tout simplement de se marketer de se faire utiliser pour que l'investissement initial puisse être rentabilisé à travers l'utilisation de l'engin de mobilité en quelque sorte si on prend l'exemple de chariote chariote c'est un peu l'équivalent de padam aux Etats-Unis mais accès sur le B2C c'est à dire que c'est pas forcément c'est pas forcément une continuité du transport public c'est un taxi partagé mais qui a un peu l'interface des deux chariote a fermé son activité parce que en fait ils se sont rendu compte que ces bus qui étaient des bus de 9 places étaient totalement sous-utilisés l'intégration dans une plateforme masse permettrait à un service comme celui-ci de s'interfacer avec les transports publics les taxis les trottinettes et permettre d'offrir cette alternative à un client qui ne la connaitrait pas forcément et qui ne l'aurait pas applaudée donc pas utilisée et en fait c'est le cas par exemple toujours dans le transport à la demande il y a plusieurs services qui sont utilisés aujourd'hui il y a effectivement il n'y a pas d'âme il y a Via aux Etats-Unis il y avait Chariot mais qui a arrêté cette activité il y a City Mapper qui a un service de smart bus à Londres qui fait ce genre de service mais qui aujourd'hui l'a intégré dans sa plateforme et qui permet d'améliorer le taux d'utilisation un autre exemple par exemple qui n'a pas marché c'est Moya Moya c'est pas connu en France c'est un service opéré par Volkswagen en Allemagne qui a fait un super service en soi ils ont des navettes 9 places extrêmement confortables avec une appli très facile seulement voilà elle n'est pas utilisée alors la meilleure protection contre le GAFA des mobilités l'Amazon des mobilités c'est la régulation c'est la gouvernance par une autorité organisatrice des mobilités parce que j'ai bien compris les avantages du MAS mais contre ce risque qui est pointé par les historiques j'ai pas saisi votre réponse là-dessus moi je sais pas si protection est le terme c'est juste qu'il faut organiser le système je crois que c'est ça la réponse pour moi on est plutôt dans une logique d'éviter qu'il y ait des décisions qui soient prises à des milliers de kilomètres et puis qui s'imposent dans nos rues dans nos routes sur nos routes il faut qu'on trouve des solutions pour que le système s'articule de façon satisfaisante je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre et donc la solution à ça c'est pas un risque pour vous selon vous c'est pas un risque qui est un agrégateur il n'y a pas le choix de toute manière mon voisin me souffle on n'a pas le choix je lui tends le micro tout de suite on n'a pas le choix les GAFA font partie du paysage ils ont des solutions de mobilité extrêmement intéressantes donc il faut utiliser les solutions qu'ils proposent simplement il faut le faire selon un rapport de force un peu plus équilibré en effet on n'a pas le choix ils ont des datas et on va pas mettre des murs étanches sur l'Europe ou sur la France empêchant les GAFA d'avoir nos données ça n'existera pas donc je pense qu'il ne faut pas conviver avec un mythe et je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est important pour nous toutes et tous parce que je pense que sur les 20 ou 30 dernières années on n'a pas suffisamment eu cette culture là il faut qu'on ait aussi une humilité collective face aux défis beaucoup de volontaristes mais aussi de l'humilité vous demandez des réponses précises à une problématique qui elle-même est mouvante est-ce que vous m'auriez posé ou nous auriez posé exactement la même question l'année dernière avec les mêmes termes est-ce que vous nous poserez les mêmes l'année prochaine enfin je veux dire on est dans un environnement qui bouge à une vitesse hallucinante et on n'a jamais vu ça dans les technologies quand je suis élu vice-président au transport de la région en décembre 2015 on va dire d'Anerie le véhicule autonome est appréhendé pour 2025 d'habitude quand il y a une révolution technologique si on l'annonce pour 2025 dans la vraie vie elle sera là en 2026 2027 2028 vous aurez des véhicules autonomes à Tokyo ou JO l'année prochaine c'est-à-dire qu'elles s'approchent de nous elles font le chemin inverse c'est ça la réalité à laquelle on est confronté donc encore une fois ça appelle à l'humidité ça appelle à un travail quotidien ensemble d'ailleurs si d'une certaine manière pour s'extraire un tout petit peu parfois du débat strictement politique avec Jean-Louis Missica au titre du forum métropolitain et au titre de l'association des merdilles de France que je préside si on a réalisé un livre blanc sur les mobilités 2030 il y a un an et demi si on a fait ce travail sur l'évolution des grandes routes et autoroutes ces dernières semaines avec une superbe exposition qui est au pavillon de l'arsenal je crois qu'elle y a encore à Paris que je vous invite à aller voir pour voir comment peuvent évoluer évoluer les routes c'est bien parce qu'on s'est saisi du problème collectivement plutôt en se posant pour l'instant des questions en construisant parce que ça c'est nécessaire une culture commune on doit la faire y compris avec les opérateurs enfin moi quand je discute avec Jean-Pierre Farandou pour citer Keolis par exemple et que je lui dis un peu brutalement c'est quoi ton modèle économique de bus dans 10 ans sa première réponse c'est je sais pas ça c'est de l'humilité parce que demain matin quand on dit plus de gens avec moins de véhicules sur les routes est-ce que c'est des bus comme on se les pose aujourd'hui avec nos contingences 12 mètres 18 mètres 24 mètres maintenant à Nantes ou est-ce que c'est des véhicules de 10, 12, 14, 16 places qui seraient peut-être d'un nouveau genre aujourd'hui on le sait pas voilà c'est ça qu'il faut qu'on accompagne en complément une réponse si on veut des exemples d'illustrations concrètes moi ce qui me vient à l'esprit c'est les on parlait du MAS au niveau national et en Ile-de-France il y a des projets extrêmement importants qui sont portés par Ile-de-France Mobilité et je pense à tout ce qui est billetique où on est en train de basculer la billetique sur le smartphone et donc de faire disparaître en corollaire de ça le ticket magnétique donc voilà c'est un service formidable pour les voyageurs pour les nouveaux utilisateurs que nous sommes ce qu'il y a derrière aussi c'est qu'il y a des discussions qui sont pas évidentes entre Ile-de-France Mobilité et les grands acteurs du monde numérique sur la distribution de ce système de ticketing et il y a une marque de smartphone très connue qui pour le moment n'est pas rentrée dans le dispositif parce que sa nécessité de laisser la main à Ile-de-France Mobilité et que leur posture actuelle consiste à dire moi je le souhaite pas heureusement les smartphones Android sous Android, Samsung et autres marques de ce type là sont dans le projet et donc le titre Navigo et le ticket de métro arrive sur smartphone opéré sous Android c'est déjà le cas aujourd'hui ça fonctionne et ça va se déployer très rapidement et ça c'est à la fois une très belle révolution et on voit bien que là il y a un dialogue difficile à avoir pour la puissance publique avec les grands géants du numérique sur la bonne façon de proposer des solutions aux voyageurs alors il nous reste quelques minutes est-ce que chacun peut peut-être conclure avec quelques mots oui Charles oui non c'était juste un complément en fait la loi il y a deux articles qui sont en cours de discussion qui sont l'article 9 et l'article 11 l'article 9 spécifie tout simplement de remonter les données en open data par les opérateurs de transport donc c'est à 2020 si la loi est votée c'est un fait et l'article 11 qui oblige les opérateurs de mobilité à intégrer les plateformes de mobilité en soi tant que la ville reste ou l'AOM reste autour de table pour spécifier ces enjeux intégrer les contraintes des opérateurs de mobilité parce que là encore le masque ne fonctionnera que si toutes les briques sont intégrées de manière utile et facile pour l'utilisateur aujourd'hui quand vous utilisez des voitures de free floating c'est pas tout à fait très clair de savoir où est-ce que je peux me garer sans avoir le risque de prendre une pénalité idem pour les trottinettes sachant qu'aujourd'hui c'est des réglementations qui sont en cours mais la ville a son rôle à jouer parce qu'elle est détentrice d'infrastructures et a le pouvoir d'imposer ses je vais dire ses contraintes mais ses volontés sur les opérateurs de mobilité et sur les plateformes de mobilité Clément vous voulez peut-être conclure ? Oui d'abord pour complémenter ce que vous disiez sur les véhicules autonomes elles sont déjà présentes il y a de belles start-up françaises Navia et Easy Mile qui déploient leur oui juste à côté des beaux opérateurs comme Transda aussi bien sûr et qui opèrent leur navette dans le monde entier pour répondre à votre question sur les GAFA et pour conclure finalement sur le sujet pour conclure donc on l'a dit conditionner l'accès aux data à un certain nombre de contraintes et un cahier des charges nous pensons aussi qu'une manière d'éviter l'hégémonie d'un acteur et donc des GAFA c'est de segmenter en fait les différentes briques nécessaires pour l'opération du MAS segmenter toutes ces différentes briques et prendre le meilleur pour chacune des briques et donc en faisant ça on peut on peut éviter en fait l'hégémonie d'un seul acteur tout le long de la chaîne de valeur et on peut soutenir et n'ayons pas peur de ça soutenir les start-up françaises qui sont très bonnes dans leur domaine ce sera un peu ma conclusion on a un très beau terrain de jeu en Ile-de-France on l'a dit des acteurs proactifs des super start-up des beaux cas d'usage donc voilà un beau terrain de jeu et des belles perspectives pour nos start-up et pour le transport en commun pour tout le monde Monsieur Bouillon Moi je remercie Clément parce que je voulais dire un mot véhicule autonome et ce qu'on faisait à Rouen et à Saclay mais ça a été dit donc du coup en guise de conclusion moi ce que je voudrais simplement dire c'est qu'on a beaucoup parlé data numérique parce que c'est assez excitant et c'est un peu le sujet mais finalement on a très peu parlé du Grand Paris Express il n'y a que Stéphane Baudet qui nous a rappelé c'était le doublement du nombre de kilomètres de métro qui allait arriver en Ile-de-France alors c'est assez excitant pour des opérateurs de transport public on a eu la première réunion organisée par Ile-de-France Mobilité sur les lignes 16 et 17 qui arriveront autour de 2024 et je voulais juste partager avec vous une réflexion sur la responsabilité que ça fait peser sur nos épaules à nous c'est lorsque le RER dans les années 70 a été déployé c'était extrêmement moderne vous retrouverez sur les plateformes américaines notamment des reportages sur les premiers clients du RER à l'époque et c'était perçu comme un progrès formidable et personne n'imaginait ce que ça deviendrait aujourd'hui en termes de difficultés de trajet et de parcours quotidien pour les voyageurs et donc moi je pense que c'est une des façons dont nous on va réfléchir chez Transdev sur ces sujets là c'est la magnifique infrastructure qui va être mise à disposition il y aura une responsabilité pour la garder dans un état de modernité en permanence parce que lorsque c'est livré c'est très propre c'est fonctionnel ça opère et ce qu'il faut c'est qu'on veille à ce que sur plusieurs années plusieurs décennies on garde cette qualité de service Monsieur Baudet je retiens un mot que vous avez cité plusieurs fois c'est le mot humilité est-ce que c'est la réponse que vous apportez au sujet de la table ronde quel modèle pour les mobilités de demain en Ile-de-France ce serait cette réponse l'humilité oui je crois mais enfin avec beaucoup de volontarisme j'évoquais aussi tout à l'heure c'est vrai qu'on est passé un peu vite là dessus sur les 24 milliards qu'on a mis avec Valérie Pécresse sur la table pour améliorer quand même l'existant puisque le Grand Paris Express a son propre réseau de financement même s'il y a un débat sur les gardes d'interconnexion et même si c'est Ile-de-France Mobilité qui je le rappelle paye le matériel roulant mais les 24 milliards concernent l'extension et la rénovation de l'existant et en cela parce que j'ai une pensée évidemment j'en suis d'ailleurs sur le RERD pour les voyageurs du quotidien qui souffrent aujourd'hui et qui trouvent nos débats tout à fait sympathiques mais se disent on annonce la canicule dans les 48 heures qui viennent ça va juste être l'enfer parce qu'il n'y a pas la clim parce qu'il y a des pannes parce qu'il y a machin parce qu'il y a truc et ils ont parfaitement parfaitement raison et parce qu'on n'est pas muni d'une baguette magique et qu'on ne s'appelle pas Harry Potter on ne va pas résoudre tous leurs problèmes dans les 24 ou 48 heures mais les efforts qui sont faits dans cette région sont aujourd'hui historiques tout le monde n'en a pas conscience mais nous en sommes à 3 milliards 3 milliards en dehors du Grand Paris Express dépensés chaque année maintenant SNCF et RATP pour et l'amélioration de l'existant et la création de lignes nouvelles c'est juste inédit d'ailleurs je vous invite à regarder ce qui se passe en dehors de ce que l'on appelle avec un voile pudique les accidents de personnes la plupart des grands dysfonctionnements que nous avons maintenant sur le réseau en Ile-de-France sont liés aux travaux nous entrons dans une période de travaux considérables qu'il va falloir qu'on assume collectivement enfin quand vous refaites les combles chez vous il arrive que vous ayez de la poussière dans le salon malheureusement c'est aussi ce que l'on va vivre c'est-à-dire que maintenant on va avoir des désagréments et des dysfonctionnements sur le réseau qui sont liés au fait que conformément à notre demande collective et notamment à celle des voyageurs on a très très fortement accéléré la rénovation j'étais juste avant d'arriver en conseil d'administration des SNCF Réseau où notamment on débattait sur Nextéo qui va permettre de mieux utiliser pour le B et le D le tunnel de Châtelet qui est un vieux débat toutes les machines sont en route aujourd'hui enfin la prise de conscience collective qu'il y a quelque chose à faire en urgence elle est là merci à tout le monde